Merci d'abord à nos intervenantes qui se présenteront, Pauline pour le STUPP, Sandrine pour le SGEN et Stéphanie pour l'UNSA. Voilà, cette table ronde était pour nous importante. Alors là, j'ai une double casquette, le conseil collégial de la fabrique des communs pédagogiques et puis l'île de l'enseignement. Mais cette double casquette, le débat m'intéresse. Nous souhaitions avoir effectivement cet échange avec les représentants des personnels, les principales organisations syndicales qui sont ici autour de la table pour pouvoir réfléchir aussi sur les impacts et sur la relation finalement, sur la façon dont les professionnels peuvent vivre cette relation à la question de la classe dehors, les problèmes que ça peut poser, mais aussi les suggestions, les leviers qui pourraient rendre plus systématique cette pratique. Donc je propose peut-être qu'on procède en trois temps. Enfin, on va voir comment ça fonctionne. Ce qui est un premier temps déjà sur le peut-être que chacune d'entre vous dise un peu du point de vue de son organisation et de la réflexion que vous avez. Finalement, la classe dehors, comment vous percevez ça ? Quel intérêt vous y voyez ? Et puis dans un deuxième temps, on verra un peu quels sont les freins et puis peut-être, et dans un troisième temps, les possibilités d'avancée qu'il peut y avoir pour pouvoir justement lever ces freins et développer ce dispositif s'il vous semble intéressant. Mais peut-être déjà la première question sur ce dispositif, comment vous l'avez appréhendé ? Enfin, quelles analyses vous en faites ? Et puis, alors en sachant qu'il y a aussi les deux angles, un premier degré et puis collège notamment, collège-lycée. Donc peut-être d'où vous êtes, peut-être expliquer de quoi vous parlez. Alors je ne sais pas, on commence peut-être par Stéphanie ? Si vous voulez. Alors donc, je me présente, Stéphanie Devancé. A l'origine, je suis professeure des écoles. Et donc actuellement, depuis plusieurs années, je suis détachée comme conseillère nationale à la fois au SEUNSA, quel syndicat des enseignants de l'UNSA, et à la fédération. Je précise ça parce que notre fédération UNSA Éducation regroupe aussi des animateurs, les chefs d'établissement et plein de personnels d'éducation. Donc c'est un peu, ça permet d'élargir aussi la focale. Et on voit qu'ici, et c'est très agréable, il n'y a pas que des enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants, mais il n'y a pas que des enseignants. Et voilà, c'est toujours intéressant aussi de voir le travail partenarial et associatif qui peut se faire en commun. Pour nous, la classe dehors, c'est forcément, on comprend l'engouement et on le partage pour tout un tas de raisons. Mais la première, c'est qu'on est vraiment pour tout ce qui est pédagogie de type actif, c'est-à-dire qui engage vraiment les élèves. Alors il ne s'agit pas de décréter telle ou telle chapelle précise, bien évidemment. Un enfant peut être actif, assis à une table, dans une salle de classe, devant un cahier. Tout dépend de ce qu'on lui fait faire cognitivement. Donc ce n'est pas un rejet de la classe dedans, évidemment. Sinon, d'ailleurs, on serait mal parce que vu la situation actuelle, on n'y est pas encore à la classe 100% dehors. Je pense qu'en France, ça n'existe pas encore. Par contre, évidemment, que tout ce qui permet de varier les expériences et de rendre les élèves plus actifs nous parle. Et donc la classe dehors, a priori, je ne sais pas s'il faut aller plus loin à ce stade-là, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Et effectivement, ça soulève tout un tas de questions, mais on va peut-être les aborder plus loin. Plus loin, auquel je suis particulièrement sensible, parce que je suis chargée particulièrement aussi des questions sur le numérique à l'école. Et on verra quand on parlera des difficultés, des freins, etc., qu'il y a beaucoup de points communs entre la frilosité vis-à-vis du numérique et les difficultés posées par le numérique. Et on pourrait croire que ça n'a aucun rapport. Mais si, il y a des choses communes, il n'y a pas que des choses antagonistes par rapport à la classe dehors, tout ce qui concerne les autorisations, les peurs, etc. Alors quand on parle de classe dehors, on embrasse aussi les classes découvertes. Sandrine. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis conseillère fédérale au SGEN CFDT, donc je parle ici pour la fédération SGEN CFDT. Et par ailleurs, je suis professeure en collège, dans l'académie de Poitiers. Pour le SGEN, la classe dehors, c'est un sujet dont on entend beaucoup plus parler dernièrement. Et on s'est dit que c'était une pratique qui était à défendre et à favoriser. Mais on ne cherche pas à se dire que c'est une pratique qu'il faudra absolument pousser à généraliser. Ce n'est pas notre focale. Nous, on va plutôt voir du point de vue des personnels, chercher à aider et à rendre plus facile la possibilité de pratiquer la classe dehors. Alors, on s'était plutôt axé là-dessus. La classe récurrente, la sortie récurrente et régulière. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des freins. Et en tant qu'organisation syndicale, c'est là-dessus qu'on peut avoir une marge de manœuvre pour aider les collègues. Donc, bien sûr, la liberté pédagogique qui est offerte aux collègues. Donc, on défend l'autonomie professionnelle. C'est aussi une manière d'appuyer les collègues sur cet axe. Et puis, fondamental, on pense que dans des périodes qui sont compliquées à tout niveau, mais aussi professionnellement, ça peut être un moyen de donner du sens à son travail en renouvelant ses pratiques, en évoluant, et en allant voir vers des horizons que chacun n'a pas encore forcément explorés. Et donner du sens au travail, c'est quelque chose qui nous semble fondamental. D'aider les collègues à aller dans cette direction-là. Voilà, on pourra peut-être développer après. Stéphanie ? Donc, je suis Pauline. Pauline Balluch, représentante du personnel du premier degré à la FSU SNUIPP de la Vienne. Donc, pour les enseignants du premier degré, la classe dehors, c'est fondamental. Il y a un fort engouement depuis la crise sanitaire pour ce type de pratiques. Mais sortir en classe, ce n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que les enseignants organisent des classes découvertes et des sorties pour donner du sens aux apprentissages. Donc, les enseignants se font aider par des intervenants extérieurs, construisent des séquences pédagogiques sur l'environnement et puis pour ancrer leurs apprentissages dans la pratique. Donc, ça fait longtemps que les enseignants le font. Ils se servent de ces sorties pour ensuite faire évoluer leurs apprentissages en classe. Donc, pour le SNUIPP et la FSU, toutes les organisations partenaires et éducatives qui développent les pédagogies actives sont bien sûr fondamentales. Donc, plutôt un avis intéressé par rapport à la démarche, avec quand même quelques points de vigilance. D'abord, la classe dedans continue quand même à garder une partie de sa validité, si je puis dire. Et puis, attention à une généralisation. Mais ça peut être intéressant, d'ailleurs, qu'on discute là-dessus, parce que cette appréhension de la généralisation, c'est bien sûr le fait que d'abord, cette démarche doit partir d'une démarche volontaire. Mais c'est parce qu'il y a aussi, sans aucun doute, un certain nombre de freins ou d'obstacles à lever. Alors, quels sont les freins, les obstacles que vous avez identifiés dans la façon dont se met en place ce dispositif ? Alors, je ne sais pas si on... Alors, puisque Sandrine a le micro. Actuellement, il y a quand même une question d'un temps qui est toujours très contraint. Et puis, un carcan. Le carcan, actuellement, c'est une salle de classe, un professeur, un programme. Et à partir de là, on peut décliner pas mal de petits freins, finalement, à la mise en œuvre. Si on prend celui, je pense qu'il a déjà été évoqué ici par les acteurs, ceux qui vraiment la pratiquent, c'est la question de la formation. Pour avoir échangé avec des professeurs, alors, d'autres académies, pas dans l'académie de Poitiers, mais il n'y a pas forcément de formation classe dehors au plan académique de formation de toutes les académies. Du coup, les collègues se retrouvent à devoir, s'ils sont intéressés, à devoir se former sur leur denier, sur leur temps personnel. Or, le droit à formation professionnelle, c'est un droit sur le temps de travail financé par l'employeur. Donc là-dessus, on peut intervenir pour aider, et c'est une des choses. Et toujours au niveau de la formation, une vigilance dans les comités sociaux pour voir que les formations sur la thématique soient mises au plan académique de formation. Et puis, dans le premier degré, il y a cette difficulté des 18 heures de formation continue annuelle sur lesquelles les professeurs des écoles n'ont pas forcément toujours la main pour choisir ce sur quoi ils veulent être formés. Et ça fait le lien avec un autre frein, cette injonction aux fondamentaux, qui revient beaucoup dans des carcans très serrés. Or, si on leur permettait plus généralement de choisir, ça pourrait aussi aider à la mise en œuvre de cette pratique. C'est un exemple. Mais on a vu que sur les fondamentaux, par exemple, la question du français et des maths, c'était quelque chose de tout à fait pratiquable au niveau de la classe d'or. Alors, ça peut être pratiqué, mais sur la mise en œuvre, qui est avec quand même des injonctions, des évaluations, qui reviennent par niveau, etc., tous les enseignants, et surtout ceux qui ne connaissent pas encore et qui ne pratiquent pas encore, ne vont pas forcément se sentir à l'aise à se lancer dans une nouvelle pratique si, en même temps, ils sentent une pression si forte d'attente institutionnelle derrière. C'est en ce sens-là que ça peut être un frein. Pauline, pour le SNUPP, on a vu en formation, injonction, vous confirmez ? Et puis, est-ce qu'il y a aussi d'autres éléments plus culturels, éventuellement, en ce qui concerne la posture des enseignants ? Les enseignants ont besoin, pour mettre en place des pratiques comme celle-ci, de temps de concertation en équipe. Et en plus de seulement ces 18 heures avec des temps imposés qu'on leur met, qui ne sont plus du tout des formations sur le temps de classe, c'est des formations pour les enseignants du premier degré de 17 à 19 heures, par exemple. Plusieurs fois, deux heures, neuf fois, deux heures dans l'année. Donc, on peut imaginer que pour se lancer dans ces pratiques-là, c'est une certaine prise de risque, aller dehors, savoir comment réagir face à un groupe avec différents profils d'élèves, prendre du temps pour préparer, parce que c'est un réel apprentissage, mais c'est aussi savoir improviser. Et pour ça, il faut vraiment être aguerri et avoir été formé en formation initiale, en formation continue. Et actuellement, en formation initiale, il n'y a pas forcément de temps pris sur ces différentes pratiques éducatives différentes. Et puis, sur le temps de formation continue, c'est extrêmement restreint, et c'est que sur du temps hors la classe. Or, pour se mettre dans ces contextes différents, il faut que les enseignants puissent avoir évolué, changé les postures. Ce n'est pas en deux heures qu'on peut le faire. Donc, ça, c'est un des freins les plus grands. Puis, toutes les démarches administratives dans notre profession qui sont de plus en plus importantes pour faire des sorties, pour rédiger des projets, pour pouvoir accompagner des élèves aussi en situation de handicap ou avec des troubles, parfois du comportement. Il faut pouvoir être accompagné. Et les enseignants sont, tu l'as dit tout à l'heure, sont seuls dans ce modèle, dans ce système français, face à leur classe, de plus en plus. Donc, il faut pouvoir aussi, je dirais, avoir du monde autour des enseignants dans une école. Alors, Stéphanie, ça fait en plus la transition, puisque, comme tu nous le disais, l'important, ce n'est pas seulement les enseignants, c'est aussi l'ensemble de la communauté éducative. Donc, comment, au niveau de l'UNSA, vous évaluez effectivement ces problèmes, ces freins ? Alors, d'abord, je veux dire, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, des petites choses en complément. Parce que la formation, c'est quand même fondamental, parce que ce n'est pas seulement que les enseignants ne savent pas faire, c'est qu'on appréhende un nouveau milieu, donc ça va forcément transformer un peu les pratiques. où on a besoin aussi de se rassurer, d'avoir des modèles, d'avoir les règles importantes à suivre, ne serait-ce que les règles de sécurité, qu'il faut prévenir, comment, où aller, etc. Donc, ça, c'est des choses essentielles. Par contre, il y a des dangers supplémentaires que je peux donner, qui n'ont pas été donnés juste avant. Donc, effectivement, il faudrait que la formation soit sur le temps de travail, de qualité, choisi par les enseignants. Quand on parle du problème du math et du français, le problème, ce n'est pas de former des enseignants au math et au français. Ça, c'est complètement indispensable. Mais quand une enseignante de CP, qui a des CP depuis 20 ans et qui est extrêmement à l'aise, est obligée de faire une formation de français, alors que, justement, elle aimerait bien aller dehors, dans le parc d'à côté, et qu'elle n'a pas du tout besoin de se perfectionner en français, ou très à la marge de se mettre peut-être à jour sur deux, trois nouvelles choses qui sont demandées dans les programmes, c'est quand même dommage qu'elle perde 18 heures de formation sur quelque chose où elle est déjà plus compétente parfois que la formatrice ou le formateur. Voilà, on est dans des aberrations comme ça. Après, on a la chance quand même, et ce n'est pas assez connu, d'avoir Canopé qui propose des formations gratuites pour les enseignants de qualité, et ils sont vraiment attentifs. Mais le souci, c'est que c'est hors temps scolaire, sur temps personnel. Donc, ça veut dire qu'on est quand même une profession où on est obligé de se former sur son temps personnel, si on en a vraiment envie. Et puis, il y a quelque chose de plus embêtant dont on ne parle pas, c'est toutes les formations payantes. Et là, nos collègues peuvent tomber sur des gens qui en veulent à leur argent, et derrière ces formations, il peut y avoir de la qualité, même si ça leur coûte de l'argent. Donc, temps personnel plus coûter de l'argent, on est quand même balèze. Et les enseignants, notamment du premier degré, mais dans le second degré aussi, quand ils sont très investis, ont beaucoup tendance à faire ça, et on ne le sait pas trop. Ils achètent du matériel pour leurs élèves avec leur argent, et ils se forment avec leur argent sur leur temps personnel pour leurs élèves. C'est quand même une vraie réalité. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce choix-là, mais beaucoup de collègues font ce choix-là parce que c'est à ce prix-là qu'ils exercent leur métier dans des conditions qui leur plaisent. Donc, ils peuvent se faire arnaquer financièrement, ils peuvent se faire arnaquer sur la qualité de la formation, et plus grave encore, et ce n'est pas incompatible avec les deux premières choses, ils peuvent aussi se retrouver en lien avec des groupes, ou des contenus, ou des façons de faire qui sont très problématiques. Et je peux vous dire que sur la thématique et l'engouement autour de l'école dehors, nous avons en embuscade énormément d'organisations qui sont proches de coaching, de développement personnel, voire de dérive sectaire, et qui forment les collègues. On se retrouve actuellement avec des enseignants qui même démissionnent pour tout un tas de bonnes raisons, qui sont les leurs, et ils ont tout à fait le droit, vu les conditions de travail que nous imposent actuellement de vouloir démissionner, mais qui démissionnent pour s'installer, pour faire des activités dont on peut se demander comment ils ont pu avoir cette idée-là. Et cette idée-là, ça peut être des pseudo-médecines, ça peut être des choses complètement perchées, spirituelles. Alors, chacun fait les choix qu'il fait, mais quand c'est parce qu'ils ont voulu faire la classe dehors ou parce qu'ils ont voulu se former à des pratiques bienveillantes auprès de leurs élèves que l'institution ne leur a pas proposé les formations adaptées et sérieuses sur leur temps de travail et qu'ils se sont formés ailleurs, je pense que, pour le coup, l'éducation nationale et notre société portent une part de responsabilité dans des parcours qui peuvent être très dommageables pour nos collègues. Et là, on est sur encore un accueil qui se rajoute à tout ce qui a été dit par mes collègues et que je partage. Alors, on voit bien que cette question de la formation est d'une formation publique, je veux dire, est quand même absolument essentielle pour les raisons que tu évoquais. Je ne savais pas qu'il y avait ces formations payantes. Il y a aussi effectivement ces dérives qui sont possibles. Donc, on a vu comme un poitier... Alors, ce qui m'étonnait, c'est que vous évoquez peu la question de la formation initiale parce que je pense qu'il y a quand même un vrai sujet sur la question des INSP et sur le fait que... Alors, ça va bien au-delà de la question de la classe dehors. Et puis, il y a d'autres thèmes qui sont encore... Enfin, on voit bien que la réforme, la formation initiale reste à faire. En plus, le positionnement du concours, passons, tout ça. On voit bien qu'on est dans des éléments structurels qui, quand même, sont aussi des obstacles à l'innovation, finalement, et à la fête que les enseignants, tout en étant dans le cadre de cette autonomie pédagogique qui doit être la leur, puissent aussi développer des formes pédagogiques qui participent de cette évolution de la forme scolaire que nous appelons de nos voeux. Donc, j'aimerais que... Peut-être sur la formation initiale, on voit un peu quelles sont les suggestions qui pourraient être faites. Et puis, sur la formation continue, j'ai cru comprendre qu'effectivement, au niveau du rectorat de Poitiers, s'était intégrée dans le cadre de ce qu'était le plan académique de formation hier, ce qui sont les EAFC, les écoles académiques de formation. Mais peut-être en savoir un peu plus là-dessus et de voir un peu, vous, les syndicats, quel rôle vous pouvez jouer, justement, pour pouvoir faire avancer les revendications dans ce domaine. Qui souhaite s'y coller ? Très rapidement, pour la formation initiale, les problèmes sont les mêmes. Alors, on les porte régulièrement à chaque fois qu'on est auditionné, qu'on nous demande notre avis, qu'on nous demande d'expertiser les textes. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, on est dans une période où, au mieux, on nous écoute poliment et on a assez peu d'impact. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas et que ça ne finira pas par payer un jour. Dans la formation initiale et dans la formation continue, ce qui manque énormément, c'est... Alors, je ne dis pas que ça existe nulle part, mais en tout cas, ça n'existe pas partout. c'est de faire un panorama des pédagogies dites alternatives, sachant qu'il y a une grosse méconnaissance. On sort de formation, on n'a pas forcément entendu parler ni de Freinet, ni de Korchak, ni de la classe d'or. Et tout ça va ensemble. C'est-à-dire que quand on est... D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, je pense qu'ici, si vous interrogez les enseignants qui sont vraiment très intéressés par la classe d'or ou très pratiquants, ils ont aussi d'autres pratiques pédagogiques qui relèvent de ces pédagogies alternatives et qu'ils ont souvent découvertes dans le milieu associatif ou au détour d'un échange sur un réseau social ou éventuellement à une rencontre syndicale. Mais voilà, ça, ça manque vraiment. Et il y a un manque de culture pédagogique, ce qui est quand même un comble pour des enseignants. Et il y a aussi un manque de temps, c'est-à-dire que cette formation initiale, elle a été très réduite, elle est très contrainte, elle est devenue très disciplinaire, notamment pour le second degré. Alors, c'est bien d'être bon dans ces disciplines, mais être bon en pédagogie est tout aussi indispensable. Donc, il y a vraiment un problème de fond et je vous assure qu'on le porte et que pour l'instant, c'est compliqué. Oui, c'est un peu toute l'architecture de la formation initiale telle qu'elle a évoluée ces dernières années qui est assez problématique. Et je parlais tout à l'heure du temps dans la classe qui est très contraint quand on croise des professeurs stagiaires lors du second degré, par exemple, ils sont, comment dire, pas noyés, mais sous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences à la fois universitaires, à la fois de l'INSPE. Et prendre le temps de la réflexion, finalement, ça ne se... Enfin, ça devient compliqué. Donc, pour ces jeunes professeurs, ils vont suivre les pistes de ce qui leur est proposé dans leur établissement, dans leur formation. Mais avoir une ouverture au-delà, je pense que durant ces années de stagiaire, c'est quasiment mission impossible. Pauline ? Si je peux rajouter quelque chose sur le rôle des organisations syndicales pour faire avancer ces questions-là. bien sûr que c'est déjà bien que l'institution le mette en place, le mette dans son plan de formation, par exemple, au niveau de l'académie de Poitiers. Après, c'est la différence avec les conditions réelles d'exercice du métier. Il y a des enseignants qui s'engagent, par exemple, dans la formation, dans les recherches-action sur la classe dehors qui devaient être présents aujourd'hui et qui n'ont pas pu se dégager de leur classe parce qu'ils ne sont pas remplacés. Dans la Vienne, c'est presque 50 personnes par jour qui ne sont pas remplacées dans le premier degré. Donc, comment aller à une formation quand on s'est inscrit ? Comment aller à une recherche-action pour discuter avec un collègue chercheur de l'université ou avec une association partenaire quand on n'a pas de moyens de remplacement ? Donc, les volontés institutionnelles se heurtent aux conditions d'exercice du terrain. Je voulais aborder justement cette question du lien avec la recherche parce qu'on voit bien qu'au-delà des formations entre guillemets traditionnelles, il y a aussi ces problématiques de recherche-action qui sont des moyens aussi extrêmement intéressants d'accompagner la montée en compétence des enseignants et des intervenants sur ces questions. On l'a vu hier à travers l'exemple de la recherche-action qui est menée justement dans le rectorat à partir de l'expérience de Christelle Ferjou mais au-delà de tout ce qui se fait dans le rectorat. Et je pense que moi, je suis de ceux qui pensent aussi qu'il y a un dispositif qui existe que l'IFE avait mis en place les LEA alors je ne voudrais plus ce qu'on appelle lieu éducatif accompagné ou je ne sais plus comment ça s'appelle mais on en compte quelques dizaines en France là où il faudrait qu'il y en ait des milliers. Je pense que là on a aussi il y a une piste d'évolution enfin je sais qu'au niveau de la Ligue dans son travail avec vos organisations syndicales et la plateforme de revendications qu'on a sur la façon dont devrait évoluer cette question de la formation il y a aussi ce lien à la recherche et ces moments réflexifs qui sont donnés aux équipes pour pouvoir justement voir de quelle façon aborder et développer ces pédagogies et ces modes de faire un peu originaux. Alors on a beaucoup parlé de la question de la formation sans forcément l'épuiser là on voit bien qu'il y a de ce côté là hormis les initiatives individuelles ici ou là parce qu'au sein de l'institution on en discutait tout à l'heure elle n'est pas monobloc on voit bien que l'éducation nationale c'est certes une institution vénérable qui a plutôt tendance à stériliser des fois l'innovation mais il y a quand même ici ou là des DAZEN des recteurs des IAIPR des IEN qui facilitent les choses mais ça reste encore beaucoup trop pisolé et il y a vraiment nécessité si on veut passer non pas à la généralisation mais au moins déjà un minimum de systématisation de cette affaire nécessité de lever ces obstacles est-ce qu'il y a aussi sur le plan juridique alors vous avez évoqué un peu les risques etc. est-ce qu'il y a là aussi des points qui vous semblent un peu saillants ou ça semble quand même relativement marginal par rapport à ces questions de formation et en matière d'accompagnement peut-être ça va avec ce que vous avez dit c'est-à-dire que c'est possible de faire classe dehors la preuve il y a plein d'enseignants qui le font donc c'est possible après on peut se heurter à quelqu'un qui c'est là où je refais le lien que je faisais tout à l'heure avec le numérique on peut se heurter à un non alors le numérique on se heurte à un non c'est pas RGPD et si on creuse parfois le non c'est pas RGPD cache plein d'autres choses et n'est pas du tout étayé et là on peut et je pense que c'est à tous les niveaux c'est-à-dire je pense qu'un IEN ou un chef d'établissement qui dit non c'est aussi un IEN ou un chef d'établissement qui est mal informé mal formé qui n'a peut-être pas suffisamment de temps pour se pencher sur la question eux aussi sont débordés et ont des tâches je dirais même que ça peut être pire que les enseignants même si on a peut-être parfois du mal à l'imaginer quand on est enseignant mais l'emploi du temps d'un IEN ou d'un chef d'établissement c'est quelque chose donc on se heurte à ça mais c'est alors pour le coup sur les outils de canopée vous trouvez toutes les et comme c'est un organisme public enfin semi opérateur public voilà on est sur des choses réglo on n'est pas sur la petite association du coin qui fait son interprétation des textes on est sur quelque chose qui tient la route et il faudrait aussi qu'il y ait des relais de terrain c'est à dire pour se lancer si on n'est pas complètement sûr pas complètement rassuré avoir quelqu'un alors ça peut être de la mairie ça peut être de canopée ça peut être de la DSDEN ça peut être ne serait-ce qu'un autre enseignant qui est en proximité qui peut peut-être nous accompagner etc mais ça ça suppose toujours pareil du temps un petit peu de moyens un petit peu de confiance et ça on ne l'a pas forcément sur le terrain alors il y a des endroits où on l'a on ne l'a pas et pour revenir à ce que vous disiez aussi tout à l'heure par rapport à une éventuelle généralisation je ne me plaide pas évidemment pour une généralisation de la classe dehors comme on parle souvent au numérique de la classe tout numérique aussi c'est pareil elle n'est pas plus souhaitable et envisageable que de la classe toute dehors quoique ça peut peut-être se discuter il faudrait y réfléchir ce qui est surtout important aussi c'est de ne pas avoir l'inverse c'est à dire de ne pas avoir l'inspecteur ou le directeur ou le chef d'établissement qui dirait je veux que toutes mes classes aillent dehors parce que c'est du boulot c'est de l'énergie il faut le sentir c'est pas pour rien que les enseignants ont une liberté pédagogique c'est que les enseignants sont tous différents ils ont tous des points forts et des points faibles ils ont tous des appétences et des choses qui ne leur parlent pas et si on force un enseignant à transmettre sa matière dans un contexte et d'une manière qui ne lui convient pas qui ne lui parle pas il va être tout simplement mauvais donc déjà si on arrivait à obtenir que tous ceux qui ont envie de faire la classe dehors soient aidés accompagnés rassurés et qu'on ne leur mette pas des bâtons dans les roues ça serait déjà énorme et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut viser et certainement pas une injonction à la classe dehors là on serait à l'inverse je pense comme pour le numérique d'ailleurs que s'il y a tout un tas d'usages qui ne nous parlent pas ça ne veut pas dire qu'il faut se retirer du programme et des choses importantes à voir mais il y a plein de choses qu'on peut faire autrement que devant des ordinateurs tout comme il y a plein de choses qu'on peut faire dehors ou dedans ou dehors et dedans et que ça ça n'a pas à faire l'objet d'une injonction bien évidemment par contre on peut peut-être inciter accompagner susciter l'envie inspirer ça c'est pas interdit et ça serait bien que l'institution s'en sente responsable je crois que Sandrine et Pauline sont sur les starting blocks Sandrine ? effectivement il faut il faut un cadre sécurisé qui va faciliter qui va aider ceux qui ont envie de se lancer ou de pratiquer continuer à pratiquer et le cadre sécurisé c'est effectivement il y a des aspects administratifs pour lesquels il faut fournir que chacun n'aille pas réinventer le choix de rechercher des documents qui existent déjà par ailleurs et ça ça peut être fourni et mutualisé et que les hiérarchies intermédiaires effectivement soient accompagnatrices facilitantes pas qu'elles alourdissent ou qu'elles empêchent mais après Stéphanie l'a évoqué ce dont les personnels vont avoir besoin aussi c'est de temps de temps pour s'organiser et pour penser les projets pour s'accompagner pour s'épauler pour voir un collègue et dans le second degré là où la problématique du temps devient alors je ne sais pas s'il faut dire plus compliqué mais en tout cas où elle est un peu différente c'est que le prof de second degré collège ou lycée parce qu'il y a des expériences en collège et en lycée même si c'est beaucoup moins fréquent que dans le premier degré ils ont leurs élèves une heure ou deux heures rarement plus donc soit s'ils veulent libérer un peu plus de temps ça va nécessiter de la coopération de la concertation avec d'autres collègues mais ce temps là où est-ce qu'ils le trouvent et voilà on en revient toujours à ajouter des tâches voilà qui font partie alors les gens motivés vont le faire parce qu'ils vont y trouver du sens ils vont vraiment ils vont trouver mais là encore on est dans des tâches qui ne sont pas reconnues qui sont prises sur du temps supplémentaire et qui ne sont pas payées on est quand même dans des périodes d'actualité à ce niveau là au niveau syndical où on parle de pacte pour des missions supplémentaires ben non il y a déjà beaucoup de travail qui est fait et par exemple lors de ces pratiques là qu'il faudrait reconnaître et parfois ça sort concrètement à des impossibilités c'est-à-dire que s'ils veulent réduire sur une pratique à une heure ou deux il va falloir pouvoir trouver dans l'environnement proche un lieu qui s'y prête et c'est vrai que alors la classe d'or c'est pas forcément en pleine nature mais selon les endroits même un milieu un peu naturalisé autour de l'établissement scolaire ça ne se trouve pas forcément et dans ce cas là effectivement peut-être des projets ouverts sur d'autres partenaires avec les projets éducatifs de territoire par exemple ça peut peut-être permettre de mettre en place des choses sur le bâti ou la naturalisation des espaces mais voilà s'il n'y a pas de temps l'argent on aimerait bien qu'il y en ait aussi pour reconnaître ce travail là mais s'il n'y a pas de temps de toute façon ça empêche le travail au départ Pauline puis après on verra s'il y a quelques réactions ou témoignages ou questions au niveau de la oui je voulais insister sur le fait que la pratique de la classe d'or elle ne doit pas devenir un nouveau label et que les enseignants en ce moment ils souffrent dans les écoles de cette course au label on leur demande de rédiger des projets des demandes et c'est plus de l'administratif que du réel donc il faut que ça reste l'enseignant qui soit concepteur de sa pratique qui a une liberté pédagogique qui est importante que ce soit pas une instruction descendante nous on pense que les enseignants il faut leur faire confiance ils ont envie de le faire ils ont envie de sortir et d'innover mais il faut qu'ils aient du temps pour ne pas être de simples exécutants et il faut que les politiques éducatives et ministérielles le comprennent aussi il faut relaisser du temps à l'enseignant pour qu'il soit réellement concepteur de ses projets oui donc un cadre incitatif et facilitateur beaucoup plus qu'une injonction avec ces doubles questions que vous posez Pauline et Sandrine d'une part Pauline sur cette question des sédimentations des injonctions à faire c'est les projets pour le PEAC c'est la cité éducative c'est l'école faisant l'ensemble le fonds d'initiative pédagogique on voit bien qu'il y a une multiplication de choses qui ne sont pas forcément articulées les unes aux autres et qui posent problème si on rajoute ensuite effectivement des injonctions de ce type là et puis un problème spécifique au second degré qui est la question de l'organisation de l'emploi du temps c'est comment alors on sait qu'il y a des collèges dans lesquels il y a une organisation qui est faite de telle façon qu'on puisse avoir des moments un peu banalisés ou qui permettent de construire un travail en équipe d'ailleurs ce qui pose le problème aussi de l'enseignant seul dans sa classe et du fait que cette opération de la classe dehors puisse éventuellement être montée de façon plus collective je veux dire ou dans le cadre en binôme ou éventuellement à plusieurs d'autres accompagnants c'est tout le problème du montage de cette opération peut-être s'il y a des interventions je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent au fond de la salle je laisse on a une charmante hôtesse qui va bonjour pardon je préfère pas passer devant les écrans mais je vais apporter quelques éléments Cécile simple admissible sur des postes d'IEN un petit peu en marge de tout système éducatif officiel depuis 8 ans je pense que quand un IEN dit non il y a des raisons vous ne connaissez peut-être pas mais en Isère on a eu l'histoire des enfants du drac un jour où des enfants ont voulu aller voir des castors si les enfants ne savent pas nager et si on ne sait pas à quelle heure va avoir lieu le lâcher de barrage des fois il vaut mieux s'abstenir de sortir et si l'IEN dit non pour certaines sorties c'est qu'il peut y avoir de réelles raisons de sécurité ensuite on sait aussi que depuis 1970 on a perdu trois heures d'enseignement en école primaire par semaine c'est à dire que si on veut faire plus plus de sport plus de sorties plus 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 il y a un moment donné ça peut peut-être coincer au niveau de l'ensemble des compétences que les élèves doivent acquérir donc c'est aussi une difficulté d'emploi du temps dès l'école primaire enfin pour moi ça c'est un avis complètement personnel qui n'engage pas les syndicats qui n'engage pas non plus la CFDT dont je fais partie pas le SGEN pour moi pas de classe dehors sans formation généraliste complète cohérente or on a supprimé les SVT et on l'a mis en option simplement pour tous les bacs généralistes vous voulez emmener des élèves dans la nature où on n'avait aucune compétence en biologie jusqu'au bac pour moi c'est une incohérence complète dans le cursus de formation initiale des futurs enseignants des futurs infirmières des futurs médecins et ça c'est grave j'ai eu la chance de passer un bac B avec option latin et option biologie à l'époque ça s'appelait SVT ou sciences naturelles et demain comment va-t-on former les enseignants ça ça me pose une réelle question éthique bon courage à tous merci aux syndicalistes merci à tous les enseignants engagés merci pour tout ce que vous faites bravo merci est-ce qu'il y a d'une autre intervention avant de repasser la oui je reparle du cadre je pensais aussi au cadre protecteur de notre hiérarchie en particulier ce qui a été dit là oui il peut y avoir des pépins on a une prise de risque quand on fait ce genre de choses mais également un cadre qui pourrait nous permettre de nous encourager je prends l'exemple d'une classe de découverte c'est la classe dehors mais sur une plus longue durée une centaine d'heures de travail pour mettre au point un dossier scolaire tout simplement juste de la paperasse si on peut dire juste qui est nécessaire c'est énorme c'est absolument énorme et derrière énormément d'exigences énormément aussi derrière de gains de choses très positives donc questionnement par rapport à ça comment est-ce qu'on pourrait aider et protection aussi je ne parle pas que d'un point de vue d'enseignante des enfants je pense en particulier aux enfants à besoins particuliers dans ce cadre là on a besoin de gens qui nous accompagnent qui aident qui accompagnent l'enfant avant tout et qui nous accompagnent enseignant pareil que faire donc sur cette question de cadre sécurisé parce qu'on évoquait alors on a vu tout à l'heure que l'RGPD peut être aussi un alibi facile pour pouvoir se réfugier et on voit bien quelque soit là oui évidemment j'ai parlé un peu vite quand c'est un non argumenté et qu'il y a un vrai argument il n'y a pas de bien entendu que l'IEN est encore heureux qu'il joue ce rôle là quand il y a un danger identifié et des règles à respecter bien évidemment je ne dis pas que les IEN font n'importe quoi je dis que les IEN sont débordés et n'ont parfois pas le temps de se pencher et disent non pour ne pas se rajouter cette chose là ou parce que eux-mêmes ça les inquiète parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés et formés eux aussi c'est pas du tout le but c'est pas du tout de fustiger les IEN qui eux aussi manquent de formation et d'information et de temps et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites les ce qu'on appelle les classes transplantées il y en a quasiment plus pourquoi c'est pas pour rien moi je me souviens quand ma fille est partie en seconde alors ça commence à dater d'il y a une quinzaine d'années maintenant à la fin de son séjour elle a fait un petit séjour de cohésion en début d'année je suis allée remercier le professeur qui avait organisé et qui m'a dit que depuis le début de sa carrière c'est la première fois qu'un parent le remerciait il m'a demandé ce que je faisais je lui ai dit que j'étais enseignante il m'a dit ah ok voilà c'est à dire qu'en plus les parents le grand public ne se rendent pas compte de l'énergie que c'est vraiment important alors là dans ce cadre là ça avait beaucoup aidé ma fille à s'habituer au lycée et à se faire des copains et à bien démarrer sa scolarité à ce moment là c'était sa première classe dehors au lycée et c'est vrai que c'est c'est un investissement dingue avant c'est un investissement dingue pendant et puis après il y a tout le travail à la limite après on exploite ce qu'on a fait c'est encore ce qui est le plus facile à gérer et ça c'est pas c'est pas reconnu c'est pas payé et c'est pas c'est largement invisible oui quand je parlais d'un cadre sécurisé tout à l'heure et favorisant ça en fait partie c'est à dire qu'il y a des contextes où on peut parler de simplification administrative parfois dans le pays mais à l'éducation nationale je crois que ça n'arrive pas et effectivement tout ce travail là de préparation de dossier de formule enfin et on parle même pas encore des financements mais c'est voilà c'est un temps qui il y aurait forcément moyen de simplifier parfois l'état quand il veut simplifier il arrive ça serait bien d'aider aussi là et ça favoriserait certainement il y a un autre levier je rajoute à votre votre questionnement sur comment on peut aider les enseignants à continuer de mettre des projets aussi riches comme ça en place ce qui existait depuis longtemps ce qui existe encore un tout petit peu mais qui a été extrêmement réduit depuis 15 ans c'est les enseignants qui sont détachés à la ligue de l'enseignement à l'OCCE tous les organismes d'éducation populaire ou d'éducation active qui sont partenaires de l'école et qui aidaient à mettre en place ces projets là qui sont en train de disparaître et qui étaient des relais importants pour les enseignants tout comme le fait de partir soi-même découvrir un lieu et des amis qui étaient enseignants bien avant moi me disaient qu'ils partaient jusqu'à 15 jours 3 semaines dans un centre de sonde découverte pour préparer leur future classe donc ça nous déjà on a 2h le soir mais quand est-ce qu'on pourra partir à la montagne je ne crois pas que ça va nous arriver mais en tout cas ça faisait partie de leur formation vraiment continue et initiale et sur les effectivement sur les personnels il y a très peu de personnel et beaucoup d'élèves pour un enseignant et personne autour alors qu'il y a d'autres peut-être qu'ailleurs dans d'autres pays on voit que dans une école il n'y a pas juste le professeur avec sa classe et ça ça pourrait aussi aider à la pratique de la classe dehors de savoir que le professeur va être tout seul parce que la pratique est bonne par exemple pour l'inclusion c'est voilà pour l'inclusion des élèves à besoins particuliers on a vu mettre en action le corps on a vu on n'en a pas parlé là mais c'est de montrer mettre en action mettre en mouvement le corps se mettre en mouvement ça aide et c'est favorable mais avec un professeur toujours tout seul avec un groupe d'élèves nombreux c'est pas si simple et effectivement la mise en sécurité de tous est complexe et ça c'est des choses que l'on demande quand même qu'il y ait plus de monde dans l'école et dans les établissements pour mettre en oeuvre des pédagogies un peu différentes pour participer à l'inclusion parce que c'est aussi ça non mais là on voit bien que dans ce domaine là la réflexion autour des sites éducatifs des PEDT etc devrait être un moyen de pouvoir sur des questions qui sont un peu transversales de ce type là puisque ça ne concerne pas que l'école on a un peu parlé des collectivités territoriales dans les conditions d'accès on voit bien ici que quand on a une collectivité facilitatrice ça facilite aussi les choses donc il y a un vrai enjeu de mobilisation l'ensemble de la communauté éducative pour permettre ces choses là la question que je me posais c'était du côté des mouvements d'éducation populaire on est en train aujourd'hui de monter une opération de plaidoyer vis-à-vis du ministère sur la question de la relance des classes découvertes puisqu'on a eu avec le confinement c'était durement atteint à un moment donné il n'y avait plus une classe découverte et aujourd'hui ça redémarre avec selon la bonne volonté ici ou là du DAZEN ou de l'IEN le fait de faciliter plus ou moins ce développement mais on voit bien qu'il y a une circulaire qui est en cours de réflexion au niveau du ministère et aussi pour une simplification des démarches administratives sur le dossier qu'il vous faut cent heures parfois pour pouvoir remplir mais ma question était au niveau syndical dans le cadre de vos interlocutions est-ce que c'est quelque chose qui est aussi à l'agenda et en vous écoutant je me disais tiens ça serait aussi peut-être un thème à ce qu'on puisse porter dans le cadre du mouvement Ambition Éducation qui réunit vos organisations les mouvements d'éducation populaire et puis aussi le réseau des villes éducatrices et l'ENDEV et alors est-ce qu'il y a dans les agendas de discussion que vous avez dans les instances internes est-ce que ce sont des questions qui sont à l'agenda alors je sais bien il y a tellement de choses à l'agenda aujourd'hui via le pacte cette question elle est brûlante elle est au coeur de ça c'est-à-dire que on est alors le pacte est un épiphénomène par rapport à l'ampleur de la question et ce n'est pas un épiphénomène en ce moment dans nos organisations syndicales et dans ce qu'on essaye de négocier en fait la question c'est qu'est-ce que la nation met comme moyen financier humain et en temps et en facilitation des choses pour éduquer pour éduquer nos enfants et ça je pense que c'est une vraie question de société qu'on peut tous se la poser et évidemment que c'est une préoccupation de nous syndicats parce que c'est une préoccupation de nos personnels et c'est un enjeu qu'on porte parce qu'un enseignant heureux c'est un enseignant qui a des élèves qui réussissent et qui travaillent dans des conditions correctes donc voilà on le porte alors après il y a une palette et c'est vrai que l'agenda en ce moment est très occupé par le pacte il y a aussi la question des retraites qui n'est pas complètement clôturée et qui malheureusement risque de ne pas se clôturer dans de bonnes conditions enfin par risque va se clôturer dans de mauvaises conditions quelle que soit la façon dont ça se clôture mais on est sur des vrais enjeux et là c'est chaque citoyen qui est concerné là-dessus et c'est vrai que c'est décourageant de voir que des priorités ne sont pas mises là où il faudrait et que quand on nous donne des moyens financiers enfin ces derniers temps moi ce que je remarque beaucoup et là pareil je refais le lien avec le numérique on donne des moyens à des start-up à des associations sorties de nulle part qui vont proposer soi-disant des choses formidables certains proposent des choses formidables d'autres non et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça coûte très très cher et peut-être plus cher et moi je pense que ça coûte plus cher que de redonner des moyens à nos grandes associations d'éducation populaire qui ont fait leur preuve et à nos services publics tout simplement y compris en poste d'enseignant mais aussi en poste d'AED mais aussi en poste d'AESH et en formation de tous ces personnels et je ne parle pas que de la formation à la classe dehors il est évident qu'il faut d'abord être formé à son métier et au coeur de son métier et pourquoi pas je dis d'abord pourquoi pas en même temps faire des maths dehors lire dehors s'exprimer oralement dehors tout ça c'est une déclinaison ça élargit la palette et ça n'est pas antinomique c'est dans ce cadre là aussi qu'il s'inscrivent ces rencontres pour essayer de mettre sur l'agenda et de bousculer un peu les choses pour que sur des questions qui nous semblent un peu cruciales dans l'évolution de l'éducation et alors il n'y a pas que la classe de corps on l'a évoqué mais qu'on fasse bien lien avec le fait que ces leviers ne peuvent être activés que si effectivement un certain nombre de conditions sont remplis en ce qui concerne la mobilisation des personnels et puis ces questions d'inclusion que vous évoquez on voit bien qu'effectivement sur les enfants à besoins particuliers aux porteurs de handicap s'il n'y a pas cet accompagnement c'est quand même difficile de pouvoir le réaliser est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou de questionnements je regarde un peu l'assemblée un peu claircebée mais l'intérêt de ces rencontres c'est la force de frappe de la fabrique des communs c'est le fait qu'il y a des traces qu'il y a une capitalisation donc nos propos ne resteront pas ne vont pas commencer à se fondre dans le sable puisqu'ils garderont une certaine permanence à travers les enregistrements qui sont faits est-ce que vous voyez d'autres donc je regarde toujours vous voyez encore non d'accord voilà vous voyez que vous avez des choses à dire pour dire que c'est positif 25 ans d'enseignement une petite dizaine de classes de découverte bon pas de classe dehors parce qu'en pleine ville c'est impossible des millions de sourires des millions de merci des millions d'étoiles dans les yeux de petits bonheurs de grands bonheurs d'enfants qui vous disent waouh c'était la plus belle chose de ma vie voilà c'est la seule chose qui compte on en parlait ce matin c'est la capacité d'agir citoyenne c'est à dire quelle que soit la dureté des temps quelle que soit la malignité des institutions il reste quand même effectivement d'une part cette capacité d'agir citoyen et puis ces éléments de gratification qu'on a c'est vrai que quand on travaille avec des enfants dans le champ d'éducation ce qui fait qu'un certain nombre de gens malgré les vicissitudes du métier malgré toute une série d'éléments ce qui fait que les gens s'accrochent c'est qu'on a quand même et même si les parents ne le reconnaissent pas forcément on sait très bien que tous ces éducateurs que nous sommes combien on a quand même des retours quand on s'investit quand les enfants sentent qu'on fait des choses pour eux et bien il y a cet élément qui fait qu'on tient quel que soit les aléas mais ça n'empêche qu'aujourd'hui il est important qu'on voit quand même face aux menaces qui pèsent quand même sur ce système public d'éducation qu'on appelle le nouveau quand je dis qu'on appelle le nouveau c'est parce qu'on pense que celui qui existe aujourd'hui est largement perfectible ça reste un défi majeur donc sur lequel il faut se mobiliser quelques éléments effectivement de conclusion les unes et les autres sur nos discussions puisqu'il faut qu'on s'achemine là maintenant vers la conclusion de la table ronde alors c'est pas vraiment pour conclure mais pour rebondir je pensais à la question sur les classes de découverte alors classe de découverte en tant que telle à l'agenda je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est que ces classes dehors classes de découverte classes transplantées c'est aussi une manière de prendre en considération et d'amener nos élèves vers tous les enjeux de la transition écologique et là c'est pour le coup oui c'est à nos agendas que ce soit à travers vraiment l'EUSGEN ou la CFDT en général c'est une problématique qui est transversale à toutes nos réflexions et qui n'est pas toujours portée assez concrètement dans l'école justement et là il y a un levier c'est un moyen aussi de faire entrer cette réflexion dans les pratiques oui pour conclure bien sûr que pour être ambitieux pour cette école publique il faut bâtir une société durable et il faut que toutes les organisations et les institutions publiques continuent en ce moment on met en avant cette politique d'éducation à l'environnement et aussi du bien-être le bien-être les compétences psychosociales reviennent sur l'avant de la scène et c'est là aussi où nous organisations syndicales on a notre poids et on doit être vraiment présents dans ces discussions pour améliorer les conditions d'accueil des élèves à l'école et puis des enseignants avec les organisations partenaires qui savent déjà maîtriser ces questions-là et donc un mot de la fin qui rebondit tout à fait sur ce qui vient d'être dit attention parce que toutes ces problématiques-là qui sont des demandes et des aspirations tout à fait légitimes des enseignants des élèves des parents c'est-à-dire d'une école plus attentive à leur bien-être qui les rapproche de ce qu'on peut faire à l'extérieur etc ça fait vraiment les choux gras des écoles hors contrat et attention aussi parce que je vois quand même ici ou là dans les personnes qui prônent la classe dehors parfois sans précaution parfois sans savoir ils font la promotion d'écoles et d'organisations qui sont extrêmement problématiques et en tout cas réservées à une élite qui a de quoi mettre beaucoup d'argent dans quelque chose qui peut en plus s'avérer complètement fumeux montrons tout ce qu'on fait de bien à l'école publique tout ce qui marche les étoiles dans les yeux il faut les raconter les partager etc autant que possible je ne dis pas qu'on ne le fait pas mais il faut le faire encore plus et être très très attentif au discours anti-école publique qui nourrit toutes ces officines et aussi à nous syndicats d'exiger que notre éducation nationale s'empare de ces questions-là de façon sérieuse de façon professionnelle et en faisant confiance au personnel qui ont envie de faire vivre plus particulièrement dans leur classe tel ou tel aspect parce que c'est toute la richesse d'un enfant qui est scolarisé dans l'école publique c'est qu'il va rencontrer tout au long de sa scolarité des enseignants très divers qui à travers leurs multiples facettes vont si tout se passe bien et dans la plupart des cas ça ne se passe pas si mal que ça en tout cas pas si mal qu'on le dit et qu'on l'entend dans les médias et sur les réseaux vont découvrir tout un tas de choses y compris la classe dehors y compris des pratiques numériques y compris le théâtre y compris l'amour de la littérature et le goût pour les mathématiques etc donc il faut vraiment qu'on ait à coeur de porter ça et n'hésitez pas à solliciter vos syndicats quand vous avez des envies des choses à faire remonter qui sont positives pas seulement des demandes et des choses négatives mais il faut le faire aussi et y compris sur les questions et des blocages pédagogiques on peut aussi vous aider pour ça votre section locale est censée vous accueillir sans problème pour vous donner des pistes des leviers des gens à contacter pour vous sortir de difficultés y compris administratives y compris pédagogiques merci beaucoup merci pour le fait d'avoir démontré qu'effectivement vos organisations syndicales ne se préoccupent pas seulement des questions entre guillemets catégorielles de leurs mandants mais se préoccupent des grands défis éducatifs on a évoqué qu'à travers la classe d'or c'était pas seulement le problème de l'évolution de la forme pédagogique d'ailleurs qui était en cause c'est aussi bien ce rapport au vivant et à la nature et à la planète qui est en cause dans l'éducation on a évoqué ça ce matin dans la table ronde sur l'éducation en A et en anthropocède enfin je veux dire qui impose aujourd'hui que cette question là montre les évolutions aussi en termes de paradigme et qu'il faut qu'on ait dans ces approches éducatives et puis ce qu'évoquait Stéphanie qui pour nous est essentiel mais d'où votre présence dans cette table ronde c'est la question du service public de l'éducation c'est que ce que nous voulons c'est une école qui scolarise l'ensemble des enfants et scolarise ensemble l'ensemble des enfants c'est aussi le problème de la mixité sociale donc mais vous êtes les témoins vivants et je crois que les propos de la rectrice hier la dynamique qu'il y a dans le rectorat de Poitiers enfin montre que ce sont des choses qui ne sont pas hors d'atteinte même si nous mesurons le chemin qu'il y a à faire et la mobilisation qu'il faut que nous ayons pour pouvoir bousculer un peu les choses pour qu'elles se fassent de façon plus incisive donc merci à tous et puis bonne continuation merci 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 merci